Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonsoir à tout le monde à travers le monde Cette vidéo est faite pour répondre à une question qui est fréquemment posée par des amis Notamment des amis sur Facebook La question consiste à savoir Est-ce que c'est lui qui prie derrière l'imam Est obligé de réciter la fatiha Après la récitation bien évidemment de l'imam Il faut dire que cette question est assez importante Dans ce sens que la prière ne peut en aucun cas être valable Si celui qui prie ne récite pas la fatiha Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit La solata lima la miqra bi fatiha til kitab Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la fatiha Donc cette question il faut signaler fait l'objet d'une divergence entre les ulémas Entre les juristes consultants Il y a une grande partie des ulémas, des savants Qui dit que la récitation de la surat al-fatiha n'est pas obligatoire N'est pas obligatoire pour celui qui prie derrière l'imam Pour celui qui prie derrière l'imam Mais pour l'imam c'est bien évidemment obligatoire Donc c'est celui qui dirige la prière Donc la récitation de la surat al-fatiha lui est imposée Mais celui qui prie derrière l'imam Qu'on appelle en arabe al-Mamou N'est pas obligé de réciter la fatiha Il est plutôt appelé à écouter attentivement La récitation de l'imam qui le dirige Donc ça c'est un avis Il y a un autre avis Qui impose la récitation de la fatiha Après l'imam Et c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i Rahimahullah Maintenant Ce qu'on peut dire à ce niveau Ce qu'on peut conseiller à nos amis C'est de réciter la fatiha Le mieux est de réciter la fatiha Après la récitation Après la récitation de l'imam Mais quel est ce moment choisi Quel est ce moment approprié Pour réciter la fatiha Après la récitation de l'imam Parce que vous n'êtes pas sans savoir Que le fait d'écouter l'imam Est aussi obligatoire Donc comment on peut réciter la fatiha Mais en même temps aussi Écouter la lecture de l'imam Les savants disent qu'il y a une période Une courte période D'obstention Après la récitation de l'imam Donc c'est très important Quand l'imam finit Sa récitation de fatiha Le ma'mun Donc celui qui prie derrière l'imam Doit réciter Doit profiter de cette période De silence Après l'imam Pour réciter la fatiha Mais s'il n'arrive pas Si le ma'mun n'arrive pas A réciter la fatiha Est-ce qu'on peut taxer Sa prière d'invalide ? C'est ça la question Et comme on vient de le dire La plupart des savants Dissent que Celui qui ne récite pas La fatiha Derrière l'imam Sa prière Reste tout de même Valide Que Dieu accepte Nos prières Dans ce mois De Ramadan Wassalamualaikum Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuh